Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bonjour Pastor Catherine, je suis si excité de partager avec vous ce que le Seigneur m'a mis à coeur, j'aimerais juste que vous priez pour moi, parce que je rentre dans une saison assez particulier dans ma manière de faire, d'apporter la parole de Dieu, parce que comme vous savez que beaucoup d'entre moi je suis très excité, j'aime bien crier etc, mais je sens comme si que je rentre dans une saison que je dois juste m'asseoir et juste parler, et bien sûr il y a cette dualité que le prédicateur veut dire sortir pour se manifester, mais je vous demanderai tous, vous qui êtes là, en tout cas pour ceux qui sont à la maison, de prier pour moi pour que nous puissons vraiment recevoir ce que Dieu a pour nous. Premièrement vous savez nous allons faire une confession de foi, peut-être vous me voyez avec ma Bible aujourd'hui, parce que d'habitude j'ai un écran, j'ai ma télécommande, vous savez il faut évoluer avec son temps et utiliser la technologie pour la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui je sentais que le Seigneur voulait m'accentuer sur quelque chose. Vous savez beaucoup d'entre nous nous lisons nos Bibles sur nos smartphones, sur nos tablettes, nos ordinateurs. Le seul hic c'est que des fois quand nous lisons c'est que il y a des rappels, des mails, des WhatsApp qui viennent. Et du coup vous êtes un peu distrait. Mais néanmoins quand je lis ma Bible, certes le diable va mettre des pensées, mais j'ai le contrôle sur mes pensées. Donc du coup j'ai moins de gestion à faire. Autre chose, les révélations que j'obtiens lorsque j'ouvre ma Bible, je veux vous dire c'est incontestable. Alors êtes-vous prêts pour la parole ? Ceci est ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je suis seul au point de recevoir la semence incorruptible, indestructible, parole de Dieu. Mes pensées sont alertées. Mes oreilles sont ouvertes. Mon cœur est réceptif. Et dans le nom de Jésus, ma vie ne sera jamais jamais la même. Amen. Est-ce qu'on peut croire cela ce matin ? Alléluia. Vous savez actuellement, en ce moment, pour cette saison de mois de mai, nous sommes en train de célébrer une fête assez particulière dans la Bible. Et bien sûr, il y en a qui sont en discussion. Oui, tu le célèbres avant ou après. Vous savez, mais le but, ce n'est pas de discuter qui a raison, qui a tort. Le but, c'est que nous sommes sur la même page. Vous savez, c'est trop facile de trouver les points sur lesquels nous sommes en désagrément. Si nous pouvons juste chercher un point sur lequel nous pouvons nous agréer, c'est sûr que Dieu sera glorifié. Et comme vous le savez, nous célébrons la fête de Shavuot. Donc plus précisément, Pentecôte. Et je me suis dit, souvent on met l'emphase sur certaines choses. Et je sentais quand même que le Seigneur voulait qu'on aille dans une direction. Je vous inviterais pour ceux qui ont leur Bible. Si vous avez vos tablettes et vos smartphones. Nous allons dans 1 Corinthiens, le chapitre 12. Et nous allons lire tous ensemble le verset premier. Et je vais faire des allusions entre la version Lui II et Darby. Et si vous êtes avec moi, nous allons lire. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, frères, je ne veux pas que vous soyez ignorant. Amen. Et au fait, la Bible Lui II dit don, et la Bible Darby dit manifestation. Vous savez, s'il y a une chose que nous pouvons comprendre dans ce verset, c'est que le Seigneur ne veut pas qu'on soit ignorant. N'est-ce pas ? Ça, c'est la première chose. Si nous connectons ce verset avec Oséa 4, 6, Il dit, mon peuple est détruit à cause d'une manque de connaissances. Donc, maintenant, nous pouvons dire, oui, la manque de connaissances est notre ennemi. Mais néanmoins, là, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous dire dans ce verset spécifique dans 1 Corinthiens 12, 1 ? Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Encore une fois, si Paul a mis frères, certainement, ça concerne les sœurs aussi. Juste au cas où. Juste au cas où vous avez une question sur ça. Amen. OK ? Mais vous savez ce que j'ai découvert ? Que dans l'original, le mot « dons » n'existe pas. D'ailleurs, si vous lisiez une version d'Arby à l'ancienne, vous allez voir que le mot « dons » et « manifestation » est en italique. Comme pour certains d'entre vous qui étudiez la Bible, vous savez que quand un mot est en italique dans la Bible, ça sous-entend que les traducteurs l'ont rajouté. Et souvent, ces mots qui ont été rajoutés sont supposés être là pour nous aider. Mais la majorité des cas, ils ne nous aident pas vraiment. Et c'est tout ce que je dirais dessus. En tout cas, maintenant, si nous retirons ce mot « dons », nous pouvons lire ce verset ainsi. Concernant les spirituels frères, je ne veux pas que tu sois ignorant. Et maintenant, si nous descendons quelques versets, nous savons qu'ici, l'apôtre Paul est sur le point de partager les dons de l'Esprit. Mais vous savez, des fois, qu'en regardant la parole comme ça, on n'est pas incorrect, mais on est incomplet. Donc, nous allons essayer de creuser un peu. Vous êtes avec moi ? Donc, nous allons prendre nos pioches, nos bêches, gloire à Dieu, on va creuser. Amen. Gloire à Dieu. Et vous savez, quand j'ai regardé le mot « spirituel », c'est le mot « pneumatica ». Est-ce que ça vous parle ? « Pneuma » du Nouveau Testament, « roi » dans l'Ancien Testament. It's the word « pneuma » in the New Testament and « roi » in the Old Testament. Donc, lorsque vous regardez, au fait, le mot « pneumatica », qui est un mot au pluriel, if you look at the word « pneumatica », which is in the plural form, le singulier qui est « pneumaticos », because the singular version is « pneumaticos », cela s'applique à des éléments concernant le Saint-Esprit. Cela s'applique à des éléments au sujet du Saint-Esprit. Donc, si nous lisons ce verset selon l'original, or, pour ce qui concerne les éléments concernant au sujet du Saint-Esprit, frère, « je ne veux pas que tu sois ignorant ». Maintenant, même en lisant ce verset, je me suis dit « quels sont ces éléments qui s'appliquent concernant et au sujet du Saint-Esprit ? » Donc, ce qui veut dire que le Saint-Esprit ne voulait pas parler que les dons, ici. Et je me suis posé la question « quelles sont ces choses, ces éléments concernant et au sujet du Saint-Esprit ? » Premièrement, vous avez la personne du Saint-Esprit. Deuxièmement, vous avez le baptême du Saint-Esprit. Troisièmement, vous avez l'œuvre du Saint-Esprit. Quatrièmement, vous avez la divinité du Saint-Esprit. Cinquièmement, vous avez les dons du Saint-Esprit. Et sixièmement, vous avez l'onction du Saint-Esprit. Et septièmement, vous avez être conduit par le Saint-Esprit. En prenant toutes ces informations, nous comprenons que Dieu ne veut pas que son Église soit ignorant au sujet de la personne du Saint-Esprit. Il ne veut pas que son Église soit ignorant du baptême du Saint-Esprit. Ignorant au sujet de l'œuvre du Saint-Esprit. Ignorant au sujet de la divinité du Saint-Esprit. Ignorant au sujet des dons du Saint-Esprit. Ignorant au sujet de l'onction du Saint-Esprit. Ou sinon, ignorant au sujet d'être conduit par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler au sujet du Saint-Esprit, une aide incontournable. Vous savez, un grand homme de Dieu a dit 26 ans de cela. Il dit que la vie chrétienne n'est pas compliquée sans le Saint-Esprit, mais la vie chrétienne est impossible sans le Saint-Esprit. Alors, vous et moi, nous ne devrions pas être au courant au sujet concernant ces éléments qui appartiennent au Saint-Esprit. Si vous regardez dans votre Bible pour ceux qui étudient, la première fois que le Saint-Esprit est mentionné se trouve dans Genèse, le chapitre 1, le verset 1 et 2. Et la dernière fois que le Saint-Esprit est mentionné dans la Bible, cela se trouve dans Apocalypse, le chapitre 22, le verset 17. Et entre ces deux versets, il y a une vaste révélation biblique au sujet concernant le Saint-Esprit. Et entre ces deux versets, au début et au début, il y a une vaste révélation si vous regardez, le Saint-Esprit est mentionné dans l'Ancien Testament 90 fois, avec 18 titres différents. Et dans le Nouveau Testament, il est mentionné 260 fois, avec 39 titres et noms différents. Et rien que dans le Nouveau Testament, dans les 27 livres du Nouveau Testament, il n'y a que 2ème Épître de Jean et 3ème Épître de Jean qui ne mentionnent pas le Saint-Esprit. C'est surprenant, n'est-ce pas ? Avant qu'on continue, laissez-moi vous donner ma dernière découverte. Gloire à Dieu ! Dans le livre de Romain, la première fois que le Saint-Esprit est mentionné, cela se trouve dans Romain, le chapitre 5, le verset 5. Et la deuxième fois que le Saint-Esprit est mentionné, c'est dans Romain, le chapitre 8. Et rien que dans le chapitre 8, il est mentionné 15 fois. Je vais vous dire toutes ces infos que je vais vous donner. Est-ce que Dieu veut qu'on soit au courant au sujet du Saint-Esprit ? So in light of all the information I'm giving you, do you think that the Lord wants us to know a little bit about the Holy Spirit Vous savez, nous ne devrions pas nous contenter du fait de rester comme ça. Comme je vous ai dit, la première fois mentionné dans Genèse, dernière fois dans Apocalypse, vous voyez le Saint-Esprit à la création. Vous voyez le Saint-Esprit au milieu d'Israël. Vous voyez le Saint-Esprit dans la conception de Jésus. le Saint-Esprit dans la naissance de Jésus. Le Saint-Esprit dans le ministère de Jésus. Le Saint-Esprit dans la mort, dans la résurrection et dans l'ascension de Jésus. Le Saint-Esprit dans la naissance de l'Église. Le Saint-Esprit à la fin. You see the Holy Spirit at the end of it all. Mon Dieu, il faudrait qu'on annule notre ignorance lui concernant. Listen, we need to get rid of this ignorance regarding the Holy Spirit. Vous savez, il y en a qui ont la discussion théologique. Ben, si je parle au Saint-Esprit, je vais peut-être mettre le Saint-Esprit devant le Père et le Fils. too many people get all these theological ideas all mixed up. What if I talk to the Holy Spirit? Am I making it more important than the Father or the Son? Vous savez, comme on dit souvent, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Why make it simple if you can make it complicated? That's what we say. Je ne vois pas pourquoi on se complique les choses. Why do we bother making things so complicated? Bien-aimé, lorsque vous, vous connectez à la personne du Saint-Esprit, my friends, when you are connected to the person of the Holy Spirit, votre vie est sur le point de changer. Pour une question de temps, je vais rapidement donner un témoignage de ce que j'ai vécu avec le Saint-Esprit. Pour ceux qui me connaissent, vous savez bien que je suis né d'une famille tamoul, religion tamoul. Vous savez, j'ai grandi, faire des sacrifices, transpercer mon corps, bon, j'en passe. et après avoir donné ma vie à Jésus, encore une fois, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, il faut aller droit au but. Without going through the details, I just want to tell you what happened when I gave my life to Jesus. Et là, j'ai eu un cauchemar, au fait, dans la nuit, que tous ces idoles-là, ils sont en train de venir pour m'attaquer, ils sont en train de me dire, on va te tuer. Et vous savez, je me réveille, j'étais en sueur, vous savez bien, un cauchemar, c'est un cauchemar, d'accord ? Et après, j'ai parlé au Saint-Esprit et je me suis rendormie. Et ce qui était surprenant, c'est que tous les matins, j'ai toujours pour l'habitude de me réveiller, la première chose que je fais, je prie et je lis ma Bible. Et je me rappelle que lorsque j'étais dans mon temps de prière, le Saint-Esprit me dit, Sam, arrête-toi, assieds-toi. Il me dit, assieds-toi et prends tes deux mains et mets sur ta tête, comme ça. Il me dit, Sam, maintenant, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu renonces tous ces idoles, nom par nom, un par un. La particularité quand je faisais cela, c'est que de plus en plus, je me sentais de plus en plus léger. Et là, après quelques années, je me suis rendu compte que j'ai expérimenté une délivrance. Je n'étais pas un chrétien mature. Je n'avais même pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Je n'ai jamais lu un livre sur la délivrance. Je n'ai jamais reçu un enseignement sur la délivrance. Je n'ai jamais eu un enseignement sur la délivrance. Mais néanmoins, le Saint-Esprit me l'a enseigné. Mais non plus, le Saint-Esprit me l'a enseigné. D'où la raison, maintenant, j'ai gagné tous vos attentions. Je vais vous parler qu'il est là pour vous aider et pour m'aider. Nous allons dans Jean 16. Si vous allez dans Jean 16, le verset 7 que je vais lire rapidement. Il dit, cependant, je vous le dis, la vérité. Il est avantageux que je m'en aille. Si je m'en vais, le Consolateur ne viendra pas. Ici, c'est Jésus qui parle. Je veux dire Dieu manifesté dans la chair. Celui qui opère des miracles. Celui qui change l'eau en vin. Celui qui marche sur l'eau. Celui qui ressuscite des morts. Et là, il dit à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille afin que le Consolateur puisse venir. Et ici, il dit aux disciples, vous savez, c'est en fait une avantage si je vais pour que le Père puisse venir. Si j'étais à la place des disciples, j'aurais attrapé les mains de Jésus et j'aurais dit, pas, 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 pas. Et si vous regardez le mot Consolateur ici, bien-aimé, c'est le mot Parakletos. Parakletos qui veut dire tout simplement quelqu'un qui est appelé pour être à nos côtés. Parakletos qui veut dire un défenseur. Parakletos qui veut dire un conseiller. Quelqu'un qui plaide notre cause, quelqu'un qui plaide la cause de tu devant le juge. En d'autres mots, un assistant légal. Pour une question de temps, je n'ai pas le temps de rentrer dans le côté légal. ce que je vais vous parler c'est qu'il est mentionné aussi en tant qu'aide. Vous savez, beaucoup d'entre nous, nous vivons notre vie chrétienne. Nous passons au travers d'un moment compliqué et difficile. Nous sommes en train de chercher de l'aide à gauche et à droite. tandis que l'aide est à l'intérieur de nous. Je ne vous ai pas entendu, tandis que l'aide est à l'intérieur de nous. Autre erreur qu'on fait, autre erreur qu'on fait, souvent nous disons que le Saint-Esprit est quelqu'un qui influence. nous disons que le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Sans se rendre compte, on se réfère à lui seulement en tant qu'une influence et en tant qu'une puissance. Mais ce que nous oublions, c'est que derrière cette influence, derrière cette puissance, il y a une personne. avec lequel vous pouvez chatter. Je parle votre langage un peu, comme ça vous comprenez. Bien aimé, si vous et moi nous commençons à nous connecter à cette aide incontournable que Dieu le Père et le Saint-Esprit a fait en sorte que nous puissions obtenir notre vie et c'est le point de changer. nous devrions nous connecter à la puissance de la personne du Saint-Esprit. Il est là pour nous aider. Vous savez, j'avais beaucoup de choses que j'avais à cœur pour vous parler comment est-ce que le Saint-Esprit nous aide. nous allons dans le livre de Romains. Je vais vous donner juste quelques pistes. Vous savez, c'est étonnant. Maintenant, je commence à comprendre l'ampleur de la portée quand Jésus disait, celui qui cherche trouve. Oh, Saint-Esprit, donne-nous la révélation. Et je sais que même que je suis calme aujourd'hui, ça ne veut pas dire que la puissance de Dieu n'est pas en train à agir. Vous savez, si Kenneth Hagin a dit à un des écoles de ministère dont j'ai suivi, il a dit si vous cherchez le spectaculaire, vous risquez de passer à côté du Saint-Esprit. Vous savez, c'est encore une fois, quand je prie pour des gens, je ne suis pas pressé pour voir des gens « Est-ce que tu tombes ou quoi que ce soit mon problème ? » C'est que « Est-ce que tu as été connecté à la puissance de Dieu ? » Écoutez, si je n'arrive pas à terminer, je vais essayer de faire la continuité lors de la discussion. Amen. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Que ce soit pour vous, ici, présentiel, et que ce soit pour vous à la maison. Première chose, que le Saint-Esprit nous aide. Vous êtes prêts ? Écoutez-moi, si vous portez une casquette, la casquette est sur le point de tomber. Le verset 2 du livre de Romains, le chapitre 8. « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » est-ce que la Bible est vraie ? Je ne vous ai pas entendus. Je veux dire, maintenant, il y a un problème. Parce que beaucoup d'entre nous, chrétiens, moi inclus, nous disons que nous avons un problème de surmonter des péchés dans notre vie. Mais ici, il est écrit noir sur blanc. La loi de l'esprit de vie. Il parle de qui ici, selon vous ? Si ce n'est que le Saint-Esprit. Il dit la loi de l'esprit de vie. Au cas où nous disons « Oui, mais c'est qui l'esprit de vie ? » Il dit « En Jésus-Christ ». « M'a affranchi. » Écoutez, « M'a affranchi. » Le français. Passé, présent ou futur ? Est-ce que c'est quelque chose qui va arriver ? Quelque chose qui est en train d'arriver ou qui est déjà arrivé ? Vous êtes avec moi ? Quand le Saint-Esprit m'a montré cela, j'ai dit « Je n'ai plus d'excuses au fait. » Parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il me reste deux minutes. Peut-être tu es à la maison, peut-être tu es ici. je suis en train de lutter contre la pornographie, tu es en train de lutter contre l'adulté, la masturbation, etc. Frères, sœurs, connecte-toi à l'esprit de vie en Jésus-Christ. Lorsque tu te connectes à la personne, il te connectera à la puissance. Je ne vous ai pas entendu. Maintenant, quelqu'un peut me dire « Oui, mais Sam, mais tu sais ce que je vis, ce que la parole de Dieu, c'est deux choses. Dernière phrase que je vous dis. Comment vous savez que vous êtes sauvés ? Parce que vous ressentez ou parce que la parole de Dieu dit ? » Je n'ai pas le temps de terminer, mais on va préparer nos questions et on va essayer d'y répondre. Gloire à Dieu. Mais nous allons aller un peu plus plus loin grâce à vos questions quand nous regardons la parole de Dieu. Saint-Esprit, merci pour le pouvoir de la liberté dans ce lieu. Et maintenant, nous allons rejoindre Pasteur Robert pour notre discussion. Gloire à Dieu. And we're going to join Pasteur Robert now for the rest of our discussion. Gloire à Dieu. Vous avez aimé cela ? Does that speak to you ? Hallelujah. Gloire à Dieu. Praise God. Thank you so much, Pasteur Sam. And we're looking forward to receiving your questions at home and those that are here. Merci beaucoup, Pasteur Samuel. et nous attendons vos questions à vous qui êtes ici et à vous à la maison. Pour vous qui êtes dans la salle, il y a du papier, crayon, pour vous faire vos questions. Vous en avez vos questions à Vanessa. OK. Those of you that are at home, I believe they put it in the chat. Oui, tout à fait, c'est dans le chat. So just write it in the chat. Vous écrivez vos questions dans le chat. And we'll make sure that we get those questions to Pasteur Sam. Et on va transmettre ces questions au Pasteur Samuel. OK. Thank you so much. Merci. Alors, Pasteur Samuel, un message très approprié pour la saison dans laquelle nous sommes. Amen. Pasteur Samuel, that was a very appropriate message for the season in which we are. Beaucoup de gens ne savent pas que vendredi, c'était le début de la fête de Shavuot. Many people don't know that this past Friday was the beginning of the feast of Shavuot. On est dans cette phase là-haut, il y a quand même un décalage entre notre calendrier et le calendrier juif. Now we've noticed that there is a slight difference between our current calendar and the Hebrew calendar. Alors, c'est très fort ce que tu dis de construire une relation, une connaissance du Saint-Esprit. That was very good what you said about building a relationship with the person of the Holy Spirit. Parce que les gens parfois c'est facile d'attribuer au Père la notion d'être une personne. Now it's easy for most Christians to attribute the notion of a person to the Father. Attribuer à Jésus la notion d'être une personne. To attribute to Jesus the Son but on qui s'appelle l'Esprit. But when we speak of a Spirit the Holy Spirit. Même mentalement c'est difficile d'attribuer à un tel la notion d'être une personne. et juste dans ta vie personne comment tu fais. En fait déjà dans un premier temps déjà merci pour la question c'est en fait il faudrait arrêter d'être mystique de se compliquer de se stresser juste nous relaxer et prendre la parole telle qu'elle est. Parce que pour moi ça m'a pris du temps à capter comme tu l'as si bien dit. Mon esprit était connecté mais mon cerveau ne l'était pas. Donc pour faire la liaison je devais renouveler mes pensées. Et au fil des années j'ai découvert que cette relation a commencé à venir vraiment d'une manière intentionnelle ça ne tombera pas du ciel au fait. Je vais te faire rire lors de mon croissance dans cette marche avec le Saint-Esprit. Je me rappelle un jour j'étais en train de faire ce que je fais j'étais en short t-shirt à la maison et tout et là le Saint-Esprit me dit habille-toi et descend et le Saint-Esprit me dit et bien non au fait je m'habille je prends l'ascenseur je descends je passe la première porte et deuxième porte je sors je suis sur la rue et je suis sur la rue je dis Saint-Esprit je suis là quoi faire maintenant il dit il dit rien monte j'ai dit Saint-Esprit tu m'as dit de descendre moi je suis prêt moi je suis prêt vous savez ce qu'il m'a dit il m'a dit Sam je voulais juste savoir si t'allais obéir et ça pasteur Robert est une clé importante certains d'entre nous nous avons commencé à écouter mais puisque nous avons désobéi du coup il a arrêté de parler donc c'est à nous de reconnecter sur la bonne zone wifi Amen alors et juste si tu peux j'aimerais juste pousser un petit peu plus loin d'un point de vue pratique je suis de nature je suis quelqu'un de très pratique je veux toujours savoir mais comment ça marche je vais pas tu vois même face à un miracle un signe prodige je n'ai aucun problème à croire que c'est Dieu qui le fait aucun problème je suis pas douteux mais je veux savoir comment ça marche tu vois dans le même sens quand tu dis il faut se connecter au Saint-Esprit mais comment faire comment faire comment se connecter au Saint-Esprit je te retournerai la question est-ce que tu peux juste me dire en une phrase comment est-ce que tu communiques avec Pastor Catherine je l'envoie des textes tu communiques mais la meilleure chose qu'on fait en fait il faut le prendre pour moi quand j'ai mieux compris cet intitulé de relationnel quand je me suis marié au fait on peut avoir deux personnes dans la maison dans le même lieu sans pour autant avoir une communication il suffit que quelqu'un ouvre sa bouche et dit un mot et ensuite l'autre va parler donc d'une manière pratique je dirais Pastor Robert juste réveiller le matin et de dire bonjour Saint-Esprit et vous serez surpris qu'il vous dira bonjour quand je vais faire quelque chose je te demande au Saint-Esprit qu'est-ce que tu en penses tu penses que c'est une bonne idée ça comme aujourd'hui je venais prêcher je préparais mes notes il m'a dit tu n'auras pas le temps donc homme de foi que j'étais j'ai pris mes notes vous avez pu constater j'ai prêché j'ai lu qu'un verset dans ma Bible sinon les autres je l'ai dit comme ça sous le flot du Saint-Esprit et ça c'est un peu le reflet de ce qui ressort lorsque vous grandissez dans cette relation avec le Saint-Esprit parce que beaucoup Pastor Robert ont fait l'erreur qu'on fait on se connecte au Saint-Esprit seulement quand on prie jusqu'à on est au culte quand on est dans l'intercession et pendant ces autres moments on l'ignore on ne le reconnait pas on ne lui parle même pas je te pose une question Pastor Robert si on se voit pendant une semaine le premier jour je te dis bonjour le deuxième jour je ne te dis pas bonjour je ne te regarde même pas troisième jour pareil quatrième jour pareil et à la fin de la semaine je viens je vais te prendre dans mes bras pour taper l'ami avec toi est-ce que ça va marcher ? ça ne marche pas donc d'une manière simpliste quand on bâtit une relation dans nos amitiés avec le relationnel c'est pareil pour le Saint-Esprit la seule différence vous ne le voyez pas c'est là que la foi entre en scène en d'autres termes on parle au Saint-Esprit et on a du temps là où on développe une sensibilité à sa présence une sorte de conscience on est conscient de sa présence et on développe cette oreille de l'entendre j'aime bien le mot que tu as utilisé cette sensibilité tu sais le Saint-Esprit tu sais toi et moi des fois on va crier on va hausser le ton tu sais bien quand le Saint-Esprit va hausser le ton c'est que lorsqu'on est dans la rébellion mais la plupart du temps en fin de compte en fait il y a deux éléments qui me gardent pour pouvoir garder cette relation c'est être en paix et tu sais quand le Saint-Esprit te parle je ne peux pas l'expliquer pasteur Robert mais c'est une paix inondable mon Dieu tu le sais même toi aussi pasteur Jean-Pierre tes pensées sont en train de courir mais à l'intérieur de toi il y a une paix mais inondable alléluia je te donne une autre expérience que j'ai vécue un jour j'étais à la maison quelqu'un qui est venu vers moi me dit écoute il y a quelqu'un qui a un problème chez lui je ne sais pas si j'ai le temps en tout cas et comme tu le sais quand tu es pasteur quand il faut prier c'est toi qu'on vient voir n'est-ce pas et là il disait que tu sais cette personne voit une femme dans son salon la nuit il faut que tu viennes il faut que tu viennes et pour être franc avec vous j'avais pas trop envie mais puisque les gens étaient insistants donc je me suis quand même allé me préparer et pendant que j'étais dans la douche j'ai terminé ma douche j'étais en train de me préparer devant le miroir et là le Saint-Esprit me dit Sam je ne veux pas que tu ailles et là je dis mais attends Jésus veut prier pour les gens moi je suis pasteur je suis supposé prier pour les gens cet homme qui est chez lui là-bas il est en train de voir un esprit toutes les nuits qui le tourmente je dois y aller pourquoi ne pas y aller et là je dis au Saint-Esprit si c'est vraiment toi montre-moi un verset dans la Bible pasteur Robert à ma grande surprise il me dit tu te rappelles Jésus pour l'hasard est-ce qu'il a été pour la première fois ça m'a calmé et là je suis sorti j'ai pu dire aux gens écoute je ne sens pas dans mon esprit que je dois y aller la fin de l'histoire est encore meilleure pasteur Robert il s'est arrivé que pendant le culte cet homme-là était dans le culte et j'étais dans le culte en train de comme d'habitude faire ce que je devais faire et là une parole de connaissance vient et je lève mes mains les gens ils étaient en train de venir pour prier et je n'ai même pas touché cet homme le Saint-Esprit a donné un commandement je veux vous dire l'homme il est tombé et pouf c'était fait et les gens qui étaient là pour s'occuper des gens pendant la prière ils m'ont dit écoute Samuel nous-mêmes on a eu peur on a vu un truc noir qui sortait de cette personne tu vois si j'étais émotionnel j'aurais été le jour qu'on m'a dit mais est-ce que j'aurais eu le même résultat que j'ai le dimanche ce qui veut dire que le Saint-Esprit il savait déjà ce qu'il fallait passer il m'a arrêté le Saint-Esprit il savait exactement comment faire et il m'a arrêté excellent excellent merci beaucoup bonjour Passeur Jean-Pierre bonjour Passeur Robert est-ce que tu as une question pour Passeur Sam oui j'ai des questions en fin de compte il y avait une question qui était la même que toi Passeur Robert c'était comment faire pour se connecter à la personne du Saint-Esprit mais tu as très très bien répondu Passeur Sam il y a une autre question qui est peut-être complémentaire il dit comment discerner la voix du Saint-Esprit comment faire pour le discerne merci Saint-Esprit il avait déjà anticipé cela je pense que ce que je viens de témoigner est la réponse à la question pour me confirmer tout le temps que ça vient du Saint-Esprit et peut-être je rajouterai un troisième et qui n'est pas le moindre bien sûr premièrement quand le Saint-Esprit vous parle il y aura une paix si vous êtes confus encore une fois il ne faut pas me mélanger je ne parle pas d'être confus ici mais je parle ici si vous sentez que c'est brouillard en dessous là c'est une indication c'est un esprit mais ce n'est pas saint deuxièmement je le mets toujours en ligne avec la parole de Dieu toujours sans exception vous savez un grand prédicateur a dit dans Ecclesiastes il dit il dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil ce qui veut dire que ce que nous allons vivre quelqu'un d'autre l'a vécu avant nous et ça a été répertorié dans le manuel et vous alliez ce que vous avez entendu avec la parole ça vous confirme si ça ne suffit pas faites comme moi j'ai des garde-fous j'ai des protecteurs c'est à dire j'ai mes warriors derrière moi qui me protègent une des personnes c'est Pasteur Jean-Pierre c'est mon joker quand j'ai un truc il sait de toute manière tu as deux minutes s'il te plaît il sait bien que deux minutes ne sera pas deux minutes si vous faites ça aussi ça peut vous protéger aussi si vous n'arrivez pas à confirmer avec la paix si vous n'arrivez pas à confirmer avec la parole ayez des gens autour de vous qui sont des boucliers qui vous protègent et là je vais dire à Pasteur Jean-Pierre écoute il me semble que j'ai ça qu'est-ce que tu en penses et pas longtemps maintenant je le fais aussi avec Pasteur Robert et là ils vont ouvrir leur coeur parce que je sais que ce sont des hommes qui sont conduits par l'Esprit de Dieu et tout de suite ils vont me dire Sam je sens le témoignage dans mon esprit alors là ça me confirme s'il n'y a pas ces trois là vous avez des jambes courir si je peux rajouter je pense aussi que parfois les gens ils confondent cette notion de confirmation avec approbation en fait ils ne veulent pas une confirmation ils veulent l'approbation c'est-à-dire même avant de prier ils savent déjà ce qu'ils veulent faire ce qu'ils ont envie de faire ils prient simplement pour que Dieu cautionne ce qu'il veut déjà n'est-ce pas quelqu'un peut dire Amen ou Oulala je crois qu'on est tous pareils et parfois c'est ça ce qu'ils cherchent ils ne veulent pas vraiment avoir une confirmation parce que je peux te dire le nom de personne à qui j'ai dit franchement ça je ne ressens pas à passer au théâtre alors pourquoi tu m'as demandé alors tu vois comment faire parce que je suis sûr que tu es passé par ça comme nous tous quand on grandit dans le Seigneur c'est comme toujours il y a cette espèce de ce que je pense ce que je veux mes sentiments mes opinions qui sont déjà arrêtés et ce que j'ai découvert c'est plutôt ça qui bloque la communication avec le Saint-Esprit et là parfois c'est très difficile à mourir à ces choses tu vois c'est pas comme si le Saint-Esprit est loin il est tout près mais c'est un petit peu comme un bébé comme un enfant ok il veut un jouet il va crier il va hurler il va tout voilà parce qu'il est tellement focalisé sur le truc tu sors un autre truc et tout d'un coup voilà le focus est brisé et maintenant tu peux lui donner autre chose alors y a-t-il ce moment dans la vie des chrétiens où peut-être justement Dieu veut briser notre presque une obsession avec une chose pour que pour qu'on puisse entendre la voix du Saint-Esprit je pense que tu soulèves quelque chose de très important et cela est un gros problème aujourd'hui au XXIe siècle dans le corps de Christ écoute j'aime bien ce discours-là Dieu t'aime tel que tu es mais c'est juste rubbish je vais être franc avec toi parce que si là maintenant on rentre dans une théorie de la théologie qui est hyper importante et c'est là qu'on analyse si la personne est sauvée ou pas est-ce que c'est des converteurs ou sinon ceux qui ont été vraiment sauvés au salut parce que toi et moi on le sait pasteur Robert cette dualité qu'on a toujours le plus que je donne la place à Jésus le plus il veut me changer calme-toi tranquille c'est ça mais aujourd'hui les chrétiens ne veulent pas changer un exemple aujourd'hui regarde les messages qui sont prêchés dans l'église je veux que tu sois un champion je veux que tu gagnes tu es né pour gagner quatre points comment ouvrir à ta société je veux dire tu n'es même pas capable de porter le fruit d'être un croyant et tu veux aller chercher le succès et la réussite et là aussi pasteur Robert on a remplacé la théologie de la puissance du Saint-Esprit avec la psychologie aujourd'hui vous avez une bande de gens qui ont des QIC élevés qui enseignent au travail de pupille mais qui n'ont pas de changement du tout et c'est ça au fait l'évangile l'évangile j'aime bien ce verset pasteur Robert vous êtes prêts ? il dit si tu ne tombes pas sur le rocher le rocher va tomber sur toi je dis non c'est bien je me jette parce que je ne veux pas que ce rocher tombe sur moi et c'est ça au fait pasteur tu touches un point mais vraiment hyper important aujourd'hui qu'aujourd'hui c'est qu'on doit se poser la question est-ce que nous sommes sauvés ou pas ? je ne parle pas que tu as signé que tu fais partie de l'église je ne parle pas que tu as fait une prière de deux minutes parce que si tu as vraiment donné ta vie à Jésus la première chose qu'il va faire il va te changer alors ce discours que Dieu t'aime tel que tu es je pense qu'on devrait rajouter il t'aime trop pour te laisser tel que tu es ça c'est l'évangile ça c'est l'évangile ça c'est l'évangile et c'est là où faites le foi pasteur Robert c'est pas que les gens n'arrivent pas entendre le Saint-Esprit je veux dire je ne peux pas connecter sur internet pour essayer d'écouter Kenneth Hagen et attendre que je vais voir pasteur Robert Baxter devant moi il n'y a pas de sens à ça listen when I get on my computer and I want to connect to a message by pasteur Kenneth Hagen and I shouldn't expect to see pasteur Robert there's no sense in that et nous on veut connecter dans le monde on veut vivre comme le monde et attendre que Dieu va nous parler mais tu veux répondre tu as soulevé un lièvre je vais essayer de garder mon cas je vais voir si Jean-Pierre tu as autre chose je continuerai à écouter mais bon des questions non c'est tellement bon une question qui vient du chat et je pense que beaucoup de chrétiens se posent c'est comment faire la différence entre ma voix intérieure celle de l'ennemi et celle du Saint-Esprit merci pour la question je pense que c'est une question que tout le monde se pose moi inclus et je pense que ça demande de l'entraînement vous savez je me rappelle que quand Jonathan avait commencé la boxe vous savez il y avait certains mouvements qu'il ne pouvait pas faire avec de l'entraînement avec la répétition je vais vous dire maintenant il tient sa jambe il fait des choses je me suis dit mais au fait c'est mon fils premièrement il ne faut pas laisser la peur nous envahir et malheureusement c'est l'erreur qu'on fait du coup on prend tout on jette à la poubelle on ne veut pas essayer vous savez Dieu est un Dieu patient vous savez Dieu comprend le fait que quelqu'un qui commet une erreur parce qu'il voulait bien faire ou quelqu'un qui commet une erreur parce qu'il voulait commettre l'erreur il y a une grande différence si Dieu voit ton coeur et que tu veux apprendre tu commets des erreurs il n'y a pas de problème on est tous passés par là tu ne seras ni le premier ni le dernier mais tu as quand même quelques éléments qui peuvent t'aider je sais qu'il y en a qui disent oui mais j'ai entendu l'esprit de Dieu je me ferme de l'église je me ferme des pasteurs je me ferme des croyants et j'ai entendu des gens dire je n'ai rien à faire avec le Holy Spirit rien à faire avec la church rien à faire avec les pasteurs non ils disent que excuse-moi je vais peut-être mal formuler je vais le formuler d'une manière que ça va être plus simple souvent les gens disent j'ai entendu du Saint-Esprit du coup je me coupe de l'église je me coupe des pasteurs je me coupe des croyants déjà là ça doit être une indication parce que le Saint-Esprit n'isole pas peut-être il va vous dire il y a une différence entre se mettre de côté et s'isoler des fois il peut te demander de prendre un temps pour te mettre à part mais ces gens qui ont entendu une étoile tu sais qui sont un peu perchés excusez-moi l'expression et ils s'isolent certainement c'est pas le Saint-Esprit parce que pasteur Jean-Pierre le Saint-Esprit unit toujours d'ailleurs nous avons le Père le Fils et le Saint-Esprit j'aime bien ce mot français on ne dit pas Trinité on dit Triunité c'est unité parfaite entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit et ça aussi c'est une indication pasteur Jean-Pierre parce que beaucoup vont dire oui mais au fait je suis appelé tu es appelé tu es appelé j'ai entendu de Dieu vous savez des fois j'entends des gens j'ai envie de les imposer les mains après je dis Seigneur je garde ma paix mais on est tous passés par là c'est surtout ne pas avoir peur et utiliser ces choses que j'ai dit la paix le Saint-Esprit et ces gens qui sont nos boucliers autour de nous et qu'on n'est pas isolé certainement nous pouvons nous rassurer que c'est du Saint-Esprit Amen Gloire à Dieu Amen merci beaucoup et on va on va on va entrer dans un temps de prière Amen pour moi je pense ce qui est vraiment important quand on parle d'avoir une relation dynamique avec le Saint-Esprit c'est quelque chose qui se construit il y a les dons spirituales et il faut juste être disponible et disposé et si on est disponible et disposé le don tonde dessus on fonctionne avec et quand le moment est passé Dieu il reprend le don mais on ne parle pas de ça pas aujourd'hui on parlera de ça une autre fois mais pour aujourd'hui là on parle de cette notion de construire une relation dynamique avec la présence de Dieu qui est continuellement avec nous cette présence qui se manifeste à travers la personne du Saint-Esprit et je pense que la toute première chose c'est déjà si on est coupable de la négligence comme tu as dit tout à l'heure on se repent de la négligence il fut beaucoup de fois il fallait dire à un homme franchement tu néglises ta femme c'est pour ça qu'il y a des problèmes mais il y a toujours le mec qui dit ouais je lui ai dit je l'aime lors de notre jour de mariage si jamais je change la vie je le dirai les gars j'espère que vous avez bien appris que le mariage ne marche pas comme ça et c'est la même chose avec le Saint-Esprit on a besoin de communiquer de dire que oui on est là on cherche cette connexion si on s'approche de Dieu il s'approche de nous donc première chose repentance deuxième chose il faut que nous soyons intentionnels déterminés parce que si nous avons tous appris une chose dans la vie c'est que Dieu n'a pas de place pour les touristes tu l'as bien dit Amen je vais le dire d'une manière très crue pour que ça ait de l'impact Dieu n'est pas prostitué on ne vient pas lui visiter une fois dans la vie on lui donne un peu d'argent pour qu'il nous bénisse en retour désolé mais je sais c'est une image très crue mais il faut qu'on arrête ce genre d'adultère spirituel il faut qu'on renonce le monde et qu'on vive une alliance avec Dieu tous les jours c'est ça le baptême le baptême c'est un no qu'on reçoit dans notre âme qui nous rappelle non je suis dans une alliance tous les jours et puis numéro 3 vraiment de consacrer du temps consacrer du temps il n'y a pas de substitut mes amis donc est-ce qu'on peut prendre ces trois aspects et peut-être se lancer dans un temps de prière et pour ceux qui sont ici en présentiel je vous encourage très vivement d'entrer dans ce temps et pour ceux et celles qui sont à la maison ce moment est très important donc le queue n'est pas terminé tout ce que Dieu a fait jusqu'à présent c'est de nous amener à ce temps dans sa présence et nous sommes au temps de la Pentecôte et je prie de tout coeur que Dieu nous visite à nouveau comme il a fait il y a 2000 ans donc prions tous ensemble Seigneur tout d'abord nous voulons vraiment prendre ce temps de nous repentir dans ta présence de toute négligence là où nous avons permis nos émotions nos pensées d'être d'être emprisonniers avec les soucis du monde ou nos propres convoitises et désirs et nous avons négligé ta présence nous avons négligé le Saint-Esprit cher Saint-Esprit nous te demandons pardon quand tu es toujours présent tu es toujours fidèle il n'y a pas un seul instant où tu nous abandonnes mais trop souvent je me préoccupe avec autre chose qui finalement n'ont plus de valeur à côté de toi il n'y a pas de valeur donc je me repens aujourd'hui et je reçois de toi ton pardon et la restauration de choses perdues au nom de Jésus Christ Alléluia 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 Oui Saint-Esprit nous voulons vraiment nous nous repentir de la façon dont nous t'avons traité Seigneur de la façon dont nous t'avons négligé et même de la façon dont nous t'avons attristé Seigneur je prie afin que tu marques notre âme et notre esprit ce matin pour que nous soyons de plus en plus conscients de toi de ta personne de ta bienveillance Seigneur et de cette aide précieuse que tu es pour chacun d'entre nous oh Saint-Esprit fais en sorte que chacun d'entre nous nous tombions de nouveau amoureux de toi amoureux de ta présence que nous ne soyons pas impolis envers toi en ne te considérant pas en ne te parlant pas Seigneur et Seigneur tu veux tellement faire à travers de nous tu veux tellement faire en nous que nous n'avons pas réalisé Seigneur ce cadeau ce trésor que tu es pour nous oh cher Saint-Esprit touche notre coeur touche notre âme ce matin afin que nous soyons ces personnes qui veulent être de plus en plus sensibles à toi qui veulent non seulement entendre ta voix mais t'écouter et t'obéir promptement Seigneur nous prions que ça soit la marque de notre église des personnes amoureuses de toi de ta présence des personnes qui savent t'écouter qui savent discerner ta voix et qui sont remplies de ta présence pour manifester ta bonté et ton royaume dans ce monde qui est perdu Seigneur Alléluia Alléluia béni soit ici Alléluia merci Seigneur oh gloire à Dieu Alléluia Alléluia je vois quelqu'un qui d'un seul coup il y avait une sombre comme ça devant votre vision de la vie de votre propre vie et puis d'un seul coup pouf la lumière du Saint-Esprit est en train de briller Gloire à Dieu Alléluia peut-être quelqu'un qui a une douleur au niveau du cou je sens le Saint-Esprit qui est en train de refixer ça Seigneur merci merci encore une fois ça fait la deuxième fois que j'ai cette vision là quelqu'un qui a peut-être un problème de peau le Seigneur est en train de renouveler cette peau tout nouveau Alléluia Saint-Esprit merci que tu souffles souffle Saint-Esprit souffle Saint-Esprit quelqu'un qui se pose la question je vais être utilisé puissamment dans le ministère bâti ta relation avec le Saint-Esprit la clé de l'onction est la personne du Saint-Esprit Saint-Esprit je te remercie que tu souffles dans cette période de Pentecôte qui est un renouvellement une pluie battante de ton onction de ta présence que les joues soient détruits que les fardeaux soient ôtés je déclare liberté liberté du péché liberté de l'impureté liberté de l'immoralité liberté de la peur liberté même des maladies au nom de Jésus soyez guéris dans le non-puissant de Jésus oh béni soit toi Seigneur béni soit toi Seigneur nous voulons vraiment nous mettre dans une position devant toi aujourd'hui ce matin que tu nous donnes un nouveau Pentecôte je déclare que les écluses du ciel sont désormais ouvertes que tu as mis de côté cette saison particulière lorsque le monde reclame la liberté de la pandémie Dieu cherche parmi son peuple ceux qui demandent la liberté de toute chose mondaine Dieu est qui reclame de Dieu très haut une nouvelle visitation par le Saint-Esprit nous déclarons nous déclarons Père que dans ces prochains jours les jours de la Pentecôte les jours de Shavuot que tous ceux et celles qui demandent recevront tous ceux et celles qui frappent à la porte la porte sera ouverte que tous ceux et celles qui demandent un nouveau baptême dans le Saint-Esprit recevront non seulement le Saint-Esprit mais recevront aussi le feu de Dieu et le dunamis du Saint-Esprit la puissance de Dieu peut être des vrais témoins de Jésus-Christ Alléluia 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 Levant les mains là où vous êtes levant les mains et reclamant maintenant Alléluia soyons ceux et celles qui reçoivent de Dieu soyons ceux et celles qui ne laissent pas la bénédiction glisser entre les doigts Alléluia c'est le jour où Dieu a choisi Alléluia il a dit il a annoncé à tous ceux et celles qui reclament la puissance de Dieu sera libérée Alléluia Alléluia Dieu nous demandons nous demandons nous reclamons aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ Alléluia 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 Oh gloire à Dieu Frères et Sœurs nous arrivons à la fin de notre temps ensemble et vraiment wow quel temps merveilleux dans la présence de Dieu Alléluia et nous voulons juste évoquer une bénédiction de Dieu sur chacun Alléluia Amen que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix en nom d'Échua le nom du Seigneur Jésus-Christ Amen et Amen Amen Soyez bénis et soyez une bénédiction N'oubliez pas dans à quelle heure ? 30 minutes Dans 30 minutes la fontaine Soyez au rendez-vous Amen Amen In Jesus' name God bless you Hallelujah Amen Roger Thank you Lord